C'était bien de vraiment faire un bisou avec des beaux gosses. Ici en France, oh là là, le pays de bisous. Le premier jour ici à Paris, c'était les étudiants qui m'ont approchée et qui m'ont fait un bisou. Et je n'étais pas à l'aise toute, parce qu'en Corée du Sud, on fait des salutations quand on est présents nous. C'est toujours juste avec les mains, on fait des salutations, on se saluer. Mais ici, c'était vraiment, c'est Julien, bonjour, je suis Adam, Florian. L'image de la France, c'était romantique, gentille, la luxe. Le français, c'était comme les chansons d'Edith Fiaf, mais la réalité, non, c'était pas les chansons d'Edith Fiaf. Les gens, ils parlent fort déjà, ils posent la question, et c'est pas pour lui du tout en Corée du Sud. On est en janvier 2013, et je viens d'arriver de Séoul, à Incheon Aéroport, à Charles de Gaulle, à Paris, en France. À Séoul, 90% des populations, c'est vraiment les Coréens, les Asiatiques. Quand je suis arrivée, j'ai vu beaucoup de femmes, avec les voix, parfois les costumes africains, vraiment gros. J'ai adoré, parce que je me sentais que, waouh, ici c'est le monde. Il y a beaucoup de capitales qui vont directement venir à Paris, ou qui vont partir de Paris. Et je me disais, waouh, j'en ai entendu souvent que Paris, c'est la capitale du tourisme, il y a beaucoup de voyageurs qui vont venir. Et je viens d'un des pays, un des pays, un des, vraiment 100 pays qui vont venir à Paris. Ici, les gens, les personnes qui travaillent pour le service de l'immigration, la douane, ils ont juste fait des blagues entre eux. Et j'ai attendu pendant 12 heures, je ne sais pas quand je peux sortir les contrôles, mais ce n'était pas efficace. En Corée du Sud, à Séoul, vraiment pendant 20 minutes, 30 minutes, c'est suffisant de faire toutes les choses. Je pense que c'est un bienvenu à Paris. C'était complètement différent. Les gens, ils crient, beaucoup de bruit. Et surtout, je suis vraiment petite, petite sud-gérienne. Les gens, ils étaient grands. Je suis à l'aéroport, je dois prendre RER. Et je ne savais pas même qu'est-ce que c'est RER. Donc, j'étais complètement perdue devant la machine. Je me disais, OK, je ne sais pas, mais en tout cas, on va à Paris et on verra là-bas. Déjà, on est là, il y a deux, trois ans. Je ne sais pas lequel tu dois prendre. C'était un peu chocant parce qu'en Corée du Sud, on dit que s'il y a la musique, si on chante, ce n'est pas vraiment poli. Mais je pense que j'étais presque la sœur qui a vraiment regardé le monsieur, qui a voulu essayer d'applaudir parce que je ne savais pas qu'est-ce qui se passe. Et je suis à Paris la première fois dans ma vie et je suis à la station de Saint-Amboise. Ce que j'apprécie le plus à Paris, c'est le sien. À Séoui, les bâtiments sont trop grands, parfois à 50 étages. L'image, ce que j'ai pensé avant de venir à Paris, c'était vraiment changer l'idée. Une boulevard très grande, propre et pas de déchets. Mais la réalité, c'était beaucoup de pigeons partout, parfois les déchets. Les gens, ils mangent à l'extérieur. Ici, c'est l'endroit où je me suis organisée pour avoir un colocataire sud-coréen. Mais je n'ai pas la clé et je ne sais pas la code. Donc je ne savais pas ce que je dois faire. J'ai appelé, appelé, appelé le patron. Et après, finalement, un ami du patron, il répond, il descend, il me donnait la clé. Au final, j'ai rencontré ma colocataire, mais elle était avec sa mère. Donc je me sentais un peu bizarre. C'est bien d'avoir un colocataire, mais elle est avec sa mère. Et moi, je suis toute seule. Je suis à Paris, je marche dans la rue, et vraiment, il y a des gens avec une baguette, deux baguettes à la main. Et je me disais, waouh, ce n'est pas cliché. C'est leur culture. Le soir, le matin. Ici, on arrive dans le même quartier où il y avait mon école de commerce. Ça a été un peu de choc pour savoir que ça, c'est une école. Parce qu'à Séoui, on a un grand campus avec le jardin, il y a plusieurs bâtiments. Maintenant, ça fait presque sept ans que j'habite dans la région parisienne. Et je parle français déjà. Et j'ai un copain français. Et j'ai monté ma propre boîte qui s'appelle Nomadreur pour encourager les femmes de voyageurs en solo de manière plus sécurisée. C'est vraiment lié avec mon expérience personnelle parce que c'est vrai que quand je suis venue en France, toute la première fois, j'étais complètement perdue. Mais quand même, je me sens que c'est une belle aventure et je me raconte que toutes les femmes ont les doigts de voyager en solo et découvrir le monde et l'aventure.